La fleur du calistémon est spectaculaire, contrairement au vrai rince-bouteille, c'est complètement souple. Oui, c'est une fleur qui est très douce, très souple et qui est aussi très mellifère, comme vous pouvez le voir, avec les milliers d'abeilles qui nous entourent. La fleur a quelle forme exactement ? C'est une forme en écouvillon, c'est une forme rince-bouteille, écouvillon, goupillon, ce sont les trois noms du calistémon, les trois noms communs français du calistémon qui est le nom latin. Et alors là, ce qu'on voit, ce sont des boutons qui sont en train d'éclore, c'est ça ? Voilà, les boutons comme ça, les étamines rouges que l'on voit là sortent de la cosse et se dressent comme ça. Donc la floraison est relativement spectaculaire, c'est massive comme floraison ? C'est une floraison massive et le calistémon fleurira entre mi-avril et début juin. S'il est en situation très ensoleillé tout l'été, il refleurira à nouveau à l'automne. Est-ce qu'il existe différents coloris ? Parce que celui-ci est bien connu. Nous avons toute une collection avec des calistémons qui sont soit à fleurs blanches, à fleurs jaunes, à fleurs roses fuchsia et même différents coloris de rose. Voilà, celui-là c'est le calistémon lévice et c'est la variété que nous produisons le plus. Le calistémon est également comme le lorier rose un arbuste persistant ? Oui, c'est un arbuste persistant et qui a d'ailleurs à peu près la même utilisation que le lorier rose. Donc c'est persistant, utilisable en bac, utilisable en extérieur, en massif ou en isolé, même en haie éventuellement. Il se taille assez facilement. Un peu frileux ? C'est un peu frileux. C'est à moins 6, moins 7, il commence déjà à souffrir. Et pour les fleurs qui seraient un petit peu passées, vous conseillez on peut les supprimer ? C'est le côté esthétique. Vous pouvez couper les fleurs fanées comme celle-ci. Vous pouvez la couper et généralement il y a en dessous, vous avez au moins au printemps, des rejets de nouveaux boutons. Et on aperçoit souvent sur les tiges des petites boules. Ce sont les graines de l'année précédente. Donc une fois que la floraison est passée, comme celle-ci, vous avez une graine qui va se former, qui va rester en manchon contre la tige de la plante. Donc même ça c'est très graphique. Alors finalement le calistémon c'est une plante qui devient tendance. C'est une plante tendance justement parce qu'elle est très graphique comme vous l'avez dit. Ça reste une plante assez nouvelle, assez originale et très parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada